Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et ça va être mon point lecture concernant L'être à toi qui m'aime De Julia Tevno aux éditions Sarbacane C'est un tout petit livre qui fait Un tout petit peu plus de 100 pages au format carré Et qui est Assez atypique dans son écriture Dans son histoire C'est une romance entre Ilias et Pénélope Mais c'est un amour non partagé Puisque Ilias est amoureux de Pénélope Mais Pénélope est amoureuse d'un autre garçon malheureusement Et donc Julia Tevno au travers de ce récit Elle va Mettre en scène Pénélope Qui écrit une lettre à Ilias, comment est-ce qu'elle voyait Ilias Pourquoi est-ce que Finalement elle ne l'aime pas Leur relation en fait Leur non relation on peut dire ça Voilà donc c'est Assez bizarre puisque on utilise le tu J'ai trouvé que c'était vraiment une histoire atypique Parce qu'on ne voit pas souvent ce genre Dans la romance en fait Donc au travers des yeux de Pénélope On voit comment est Ilias On voit leur rencontre On voit comment Pénélope au début va Un petit peu discuter avec Ilias Et essayer de comprendre si Elle lui plaît ou si elle lui plaît pas Ou si lui il lui plaît ou pas Enfin bref Je trouve que ça parle de certains sentiments De certaines étapes De l'amour Qu'on voit pas en fait forcément Dans d'autres romans Et aussi On voit comment Elle, elle va Tout prendre en fait sur elle Quasiment parce que En fait ils font partie d'un groupe de musique Et Bah ça fout un peu le bordel Le fait que Ilias soit rejeté Par Pénélope Et du coup Ils s'entendent plus forcément très bien Mais ils veulent continuer à garder Une certaine Une certaine relation quand même Pour que le groupe reste soudé Et Pénélope essaye de faire Beaucoup de son côté Et Et ça lui pèse un petit peu quand même D'avoir tous ses sentiments D'Ilias sur elle en fait Et voilà Donc en gros de quoi ça parle Ça se lit très très vite Très très bien J'aime beaucoup le style de Julia Thevenot Que j'avais découverte avec Bordeterre Qui était un livre Totalement différent Avec Une histoire Beaucoup plus fantastique Avec des ados Qui Qui étaient tombés dans une autre dimension Dans un autre monde Et D'ailleurs je vous ai fait une vidéo dessus Et j'ai vraiment vraiment adoré Tous les avis que j'ai pu voir sur ce livre Ce sont vraiment très bons Donc si vous ne connaissez pas l'autre livre N'hésitez pas Et celui-ci moi je l'ai plutôt beaucoup apprécié aussi Donc si vous voulez lire un livre un petit peu différent Je vous le conseille aussi Voilà c'est tout pour ma vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez lu ce livre N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao 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 Sous-titrage ST' 501